Bon c'est cool, j'ai enfin de rentrer, j'ai enfin de pouvoir jouer à la Nintendo Switch, j'ai hâte de jouer à Zelda dessus. Comment ça va Red ? Oh là là, j'ai tellement hâte. Allez go, 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 j'ai vraiment hâte. Oh là 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 là, regardez là. Oh là là, elle est excellente. Allez go, on va se faire un petit Zelda, j'ai hâte de le commencer tout de suite. Salut à tous les amis, c'est Guylian, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 30ème épisode de 5 minutes d'écho. Aujourd'hui pour la sortie de la Nintendo Switch, j'ai réussi à la recréer dans Minecraft. Vous allez voir, c'est un tuto vraiment extrêmement simple, donc elle a cet aspect là à peu près, donc regardez à quoi elle ressemble. Elle ressemble vraiment donc à la Nintendo Switch, donc avec le petit pavé bleu qui est là et le petit pavé rouge qui est là avec l'écran qui est au milieu. Et vous allez voir, c'est très facile à la réaliser. Donc il vous faut ces items là, il vous faudra précisément 3 armes stand, un casque bleu, un casque rouge en cuir, donc les deux en cuir, un crâne de wizard, c'est ça qui est le plus coûteux en tout cas. Moi j'ai pris des blocs de fer, donc pour faire la base de la table où elle est posée, il vous faudra un piston et un bloc de redstone, ou sinon un levier ou une torche de redstone. Vous allez voir, c'est très facile à la réaliser. Tout d'abord, vous allez prendre l'endroit où vous voulez la mettre et vous allez creuser un trou, ou vous allez mettre une glowstone pour éclairer notre magnifique Nintendo Switch. Parce que sinon, il y a un bug de lumière où vous la verrez très mal. Donc là, il y a notre petit red qui nous aide. Ensuite, vous allez passer deux blocs de fer de cette manière là et le troisième au-dessus. Donc là, ce qui est le plus important, c'est de mettre bien les armes stand juste en face du bloc en fait, pour que ça soit le plus droit possible. Hop, c'est ça qui est le plus compliqué. Donc là, ça va, c'est pas mal, on le fait tomber et ensuite, vous montez d'un étage comme ça et vous allez poser un piston de cette manière là, mais c'est juste pour placer le bloc. Hop, vous mettez un piston de cette manière là. Là, on va mettre le pavé bleu, vous allez essayer de mettre le plus droit possible pour que ça fasse un bon côté. En fait, pour que ça ressemble le plus, pour que ça soit droit avec l'écran, vous mettez votre bloc de reston et ça pousse le piston, vous cassez le bloc en dessous. Hop, donc on a déjà le petit pavé bleu qui est là, qui est fonctionnel. Hop, on met notre bloc de fer. On va mettre un piston là et l'autre, on va le mettre de ce sens là. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc on essaye de trouver un endroit où que la tête de l'armor stand soit bien en face de nous. Donc là, normalement, ça devrait être pas mal. Euh, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va essayer de prendre le meilleur côté, le meilleur... Bon, comme ça, ça va, c'est sympa, c'est sympa. Donc on fait pareil, on pousse et on casse. Donc déjà, on a la Nintendo Switch qui est faite. Il faut juste finir la table et ça, pour finir la table, c'est très facile. Vous prenez votre bloc de fer, vous mettez vos pistons comme ça. Hop ! Et vous avez juste à pousser. Et hop ! Voilà, votre Nintendo Switch est prête. Et vous êtes prêts pour aller jouer à Zelda. Et oui, parce que le nouveau Zelda Breath of the Wild, qui est vraiment extrêmement beau. Et Zelda est un des de mes jeux préférés. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur cette nouvelle console de jeu de Nintendo. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce 30e épisode de Samy in the Echo. J'espère que vous aimez un peu la référence, du coup, avec la nouvelle Nintendo Switch. Et en tout cas, voilà, on fait un petit bisou à Raid, qui nous a quand même pas mal aidé pour ce 5 minutes d'Echo. En tout cas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce rouge. Et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Guylian, allez bye tout le monde.